« Toute leur vie contenue dans quelques sacs, ces familles n'ont eu d'autre choix que de fuir le plus grand hôpital de la bande de Gaza où elles s'étaient réfugiées. Al-Shifa, à nouveau visée par une opération israélienne d'envergure. La situation était devenue trop dangereuse. » « Il y avait des snipers dans chaque bâtiment. Chaque fois qu'on essayait de prendre un autre chemin et d'aller vers l'Est, ils nous l'interdisaient. Nous avons été forcés d'aller vers le Sud contre notre volonté. Nous n'avons pas de matelas, pas de nourriture et rien à boire. » Des milliers de personnes ayant fui les combats au début de la guerre avaient trouvé refuge dans le complexe hospitalier. Mais depuis lundi, des combats opposent à nouveau des combattants palestiniens à des soldats israéliens. Affrontements aux abords et au sein même de l'hôpital. Zahal affirme avoir tué plus de 140 terroristes du Hamas et procédé à environ 500 arrestations. « De nombreux terroristes, en particulier ceux du djihad islamique, se sont rendus à nos forces. C'est un coup très dur porté au djihad islamique. Ces combattants dans le Nord, parmi les plus importants, se sont rendus ou ont été tués. » Le Hamas accuse l'État hébreu de saboter les négociations par cette opération. L'armée israélienne, pour sa part, affirme que des combattants seraient toujours barricadés à l'intérieur de l'hôpital.